Après le break estival, c'est le circuit Jules Tachny de Metté qui accueille le cinquième rendez-vous de l'European VFUNCUP version 2018 pour ce qui est une épreuve de 10 heures considérée comme la revanche des célèbres 25 heures. La grille de départ a été déterminée par une super pôle, un seul tour lancé par pilote et c'est Mathieu de Tri sur la numéro 44 Jack Motors 1 qui s'est montré le meilleur dans cet exercice, battant d'ailleurs le record de la piste. Il a devancé l'italien Claudio Capelli sur la 285, Otto Capace Warner Experience. Guillaume Mondron, troisième temps, partira depuis la deuxième ligne avec à ses côtés Nico Vordon pour les deux voitures de l'équipe DRM Motorsport. Troisième ligne pour Kevin Capra sur la 280, Socarden by Milo et pour Martin Leburton sur la 888, AC Motorsport. Le départ est donné, Mathieu de Tri ne se loupe pas depuis la pôle position, le pilote de la 44 Jack Motors vire antenne, mais regardez sur la ligne extérieure avec la voiture orange de DRM Motorsport Panini, c'est Nico Vordon qui fait tout l'extérieur dans le triple gauche du départ pour s'infiltrer et prendre la tête. Bien joué de la part du pilote GT qui devance ici Mathieu de Tri, Claudio Capelli et Guillaume Mondron. On plonge au cœur de la bagarre en compagnie de Martin Leburton, ici en lutte, avec Kevin Capras et Guillaume Mondron. Et vous le voyez, c'est chaud parfois. En tête de la course, trois pilotes parviennent petit à petit à s'échapper. Nico Vordon sur la 299 DRM Panini, Mathieu de Tri sur la 44 Jack Motors et Kevin Capras qui, après avoir battu le record du tour du circuit de Mettel, les a rejoints. Une course de 10 heures, c'est de l'attaque bien sûr, mais aussi de la stratégie. Du côté de la 285 Auto KASC Warner Experience, on parvient à économiser un plein de carburant, ce qui permet à Claudio Capelli et Sean McInerney de prendre la tête avant d'hériter d'un drive-thru pour un excès de vitesse dans la pitlane. Dommage. A la mi-course, on retrouve les quatre premiers en 30 secondes avec la numéro 2 DRM Motorsport Autographe devant la 44 Jack Motors 1. La 285 Auto KASC Warner Experience, retombée donc à la troisième position. A la quatrième place, on retrouve la 269 Scott Pharma Rome, alors que la 280 Socarden by Milo a perdu un peu de temps au stand, elle a glissé au cinquième. Le ciel se fait de plus en plus menaçant et la pluie attendue fait son apparition. De quoi bouleverser la deuxième partie de cette course à laquelle ne participera malheureusement pas la 888 AC Motorsport. Boîte de vitesse cassée, c'est l'abandon pour Stéphane Perrin, Martin Le Gourton et Simon Tourneur. Les conditions deviennent de plus en plus piégeuses, on le voit ici avec le SP Racing de Pascal Raz et Sébastien Incardona. La 285 de Sean McInerney et Claudio Cappelli est en lutte pour la victoire, mais la voiture italienne termine également dans un bac à gravier. Elle terminera sixième en attendant à la provoquer la montée en piste, la première de la voiture de sécurité, la Safety Car. Quelques instants après la relance, deuxième neutralisation cette fois suite à l'accrochage entre deux ou huit places. Il faut dégager la 365 de Carpass LRE by DRT de neutralisation qui provoque évidemment un regroupement généralisé derrière le leader Kevin Balthasar. Et dès la relance, Kevin Balthasar est mis sous pression par Edouard Mondron sur la numéro 2 DRM Motorsport Autographe qui revient à grandes enjambées. Les conditions sont terriblement délicates et il faut de fameux talents d'équilibriste. Edouard Mondron n'en manque pas manifestement, il prend la tête à un quart d'heure de l'arrivée pour passer devant Kevin Balthasar. Cette fois, plus rien ne viendra entraver la marche en avant de la numéro 2 DRM Motorsport Autographe qui remporte sa deuxième victoire. Un magnifique succès pour Edouard Mondron, Guillaume Mondron, Cédric Boleyn et Amouru Richard. C'était hallucinant de pouvoir, parce qu'on avait un petit problème moteur, mais donc le fait d'avoir la pluie nous a permis de pouvoir jouer sur des qualités de pilotage, du coup compenser la perte moteur. Et puis de pouvoir terminer avec une stratégie où on a essayé d'allonger le dernier relais, où j'ai essayé de temporiser au niveau de la consommation et puis dépasser la 2,80 dans les derniers tours, c'était splendide, génial. Kevin Balthasar, Kevin Capras, Lorenzo Doniaco et Christophe Nibar les terminent deuxième, mais ils réalisent une toute bonne opération au championnat. À la fin, je pense que leur motricité était meilleure et nos pneus commençaient à être vraiment morts et ça a sûrement un petit peu joué sur la fin. Au championnat, c'est une super affaire, parce que la 2 a perdu beaucoup de points en 25 heures et tous les autres sont derrière nous au championnat, donc c'est nickel. Parti depuis la pôle position, la 44 Jack Motors 1 de Michael Lenders, Mathieu Detrie et Laurent Jaspers montent finalement sur la plus petite marche du podium. Forcément, on espérait mieux, on voulait gagner cette course, mais notre voiture n'était pas assez rapide sur le mouillé, donc voilà, on est à notre place. La régularité est décidément le point fort de Jan Huygen, Gilles Smits et Peter Verlin, qui passent à la deuxième position du championnat grâce à leur quatrième position ici à Mettet. Et puis, on note également le top 5 de Leader Racing avec Fred Bouvier, Emile Dedraver, Gilles Debrue et Sébastien Kloïskens. Parti depuis la voie d'Estand, la 287 Come2U Racing remporte le classement pur, soit de la compétition réservée aux pilotes, sinon comme expérience que la VFN Cup. Un véritable exploit quand on sait que c'était la première course en voiture des Cartman Nicolas Barre et Sébastien Bieland associé à Tristan Foldiz. Voilà donc pour ces Chronos Tenors of Mettet. Prochain rendez-vous pour l'European VFN Cup, ce sera à Assen, début octobre. Sous-titrage ST' 501